Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Aliexpress qui sont mes derniers achats des derniers mois. Donc avant toute chose, je vais essayer de répondre à la question que tout le monde se pose à propos des frais depuis le 1er juillet. Je n'ai commandé que deux choses qui ont été livrées en même temps. Donc en toute logique, il n'y a pas de frais. Sur Aliexpress, je ne peux pas vous le garantir à 1000%, je n'ai pas eu de frais avec ma commande. Ils ont regroupé dans un seul paquet, j'ai commandé deux postiches et ils les ont regroupés dans un seul. Alors il y a le chat qui est là et des looks qui arrivent. Je suis désolée pour les tic-tics et les bruits que le chat fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Et quand j'ai partagé ça en story sur Instagram, il y en a plein qui m'ont dit que je n'ai pas eu de frais non plus. Donc de toute évidence, on peut en déduire qu'il n'y a pas de frais avec les commandes Aliexpress. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous le garantir à 1000% parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, surtout avec les textes qui sont pour l'État. Mais moi, je n'en ai pas eu. Il y en a d'autres qui ont commandé qui n'en ont pas eu. J'ai commandé le 2 juillet et ça a mis à peu près 15 jours à arriver puisque si vous commandez sur des sites répertoriés, je crois, un truc comme ça, vous recevez vos produits beaucoup plus vite du coup. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question que tout le monde se pose, même si ce n'est pas du 100%. Je garde toujours une partie de quelques pourcents de doute, comme pour tout. On n'est jamais à l'abri de rien, comme je vous l'ai dit. Mais je n'ai pas eu de frais. Il y en a d'autres qui n'en ont pas eu. Et là, je vais refaire une commande pour les chichous. Donc, je vous referai un haul. Dès que j'aurai tout reçu, il y aura moins de choses que là. Enfin, là, je n'ai pas énormément non plus puisque c'est des commandes au fil des mois. Voilà. Donc, il y a des choses que vous avez déjà vues. Bref, donc on va commencer quand même. Donc, je vous affiche les prix. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude qui seront des liens affiliés du coup. Donc, voilà, si vous passez par mes liens, vous me faites gagner des petits sous. Donc, j'ai commandé de nouvelles postiches. Vous savez que j'adore ça. Donc, surtout en format queue de cheval puisque je fais souvent des queues de cheval ou des demi-queues. Là, j'ai commandé celle-ci que vous avez déjà vue dans mes favoris qui est une noire avec des mèches vertes. Voilà, et je la trouve tellement sublime. J'adore les ondulés. C'est vrai que j'ai une lisse que je mets un peu moins. Mais j'ai beaucoup d'extensions du genre et j'essaye d'en commander avec d'autres couleurs. Mais celle-ci, je l'aime bien. Ce que j'aime moins, c'est que c'est un espèce de ruban pour faire un nœud. Je préfère quand c'est avec la mèche à entourer. Mais voilà, là, j'ai mis un petit élastique que j'ai eu en cadeau avec un autre produit, mais je vous montrerai après. Et avec cette postiche-là, j'ai eu en cadeau en plus un élastique à cheveux comme ça avec des petites perles. Voilà, donc il ne me faut pas grand-chose pour être heureuse, mais j'aime beaucoup ce petit truc. De toute façon, j'adore les perles, j'adore les accessoires cheveux. Donc écoutez, c'est tout bénef. Alors, la deuxième que j'ai commandée, je ne l'ai pas déballée. Comme ça, je vous montre un peu comment c'est emballé. Donc là, c'est la même que la boue que je mets d'habitude avec les mèches un peu bleues délavées. Ce que j'ai pris en mauve. Voilà. Donc c'est une avec une pince. La pince est gigantesque. L'autre est plus petite quand même. La pince est immense. Donc vous les recevez emballées dans un papier plastique comme ça que je vais enlever de suite. Et vous passez cette étape parce que c'est un bruit très stressant. Elles sont emballées, surtout les ongulées, dans un filet. Je ne sais pas si vous l'avez bien voir. Oui, on voit. Il y a un petit filet comme ça pour les maintenir en forme et pour ne pas qu'elles s'en mêlent. Donc que je garde pour les ranger après. Là, il y a carrément un truc. Ah ben c'est le filet qui est attaché où je rêve. Alors attendez, j'essaie de trouver le bout du filet. Donc je vous ai montré dans mon dernier vlog que je vous remets en barre d'infos comment je les lave. Comme ça, si jamais ça vous intéresse. Mais par contre là, la pince est très large. Pour une queue de cheval, je pense que je vais devoir changer la pince. Ce qui n'est pas bien compliqué. Je pense que je vais garder l'élastique mais je vais virer la pince. Ça, vous pouvez faire aussi et les faire tenir avec des bobépines après. De toute façon, il y a une dentelle de protection. Enfin bon, bref. Voilà à quoi elle ressemble. Donc la couleur est juste magnifique. Vous voyez que ça fait une grosse chrôlele pas beau. Donc il suffit de la secouer pour la démêler un peu. Et voilà. Et je pense que ça sera très joli. Donc c'est des cheveux synthétiques. Ce n'est pas du naturel. J'adore. Voilà. Je pense que dans une de mes prochaines vidéos, vous allez vite la voir. Donc moi, je pense que je vais traficoter. Donc ça, je vous montrerai dans un vlog. Je vais très probablement enlever la pince et garder juste le système de l'élastique pour l'attacher. Plus quelques petites pinettes. Et puis voilà. Et la couleur est sublime. J'aime beaucoup. Dans d'autres commandes que j'ai faits plus... Moins récemment. J'avais pris cette coque. Donc là, vous allez m'entendre un peu bizarre puisque j'enregistre le son avec mon téléphone. Mais c'est... Voilà. I am the queen. Voilà. Vous connaissez mon obsession maintenant avec les trucs queen. Je crois que vous avez remarqué. Donc voilà. Les coques, de toute façon, je les commande toujours sur AliExpress parce que ce n'est pas bien cher. Et au moins, je peux changer. J'adore changer le coque. Donc au moins, je peux changer autant que je veux. Je vous avais montré... Je ne sais plus dans quelle vidéo. J'avais commandé des masques en tissu. Donc j'avais pris pour les garçons en militaire. Donc c'est des lots de 50. Donc voilà. Vous êtes tranquille pendant un certain temps. Les garçons sont bien contents d'avoir ça plutôt que les masques bleus classiques chirurgicaux qu'on voit. C'est exactement la même chose. Il y a la petite tige en métal pour la pincer sur le nez. Ils sont costauds autant que les autres. Et je les lave autant que les autres. Voilà. Une fois qu'ils commencent à boulocher et être un peu plus fins, je jette. Mais je les lave quand même quelques fois avant de les jeter. Même si j'en ai un stock. Je pense qu'on va devoir vivre avec le masque pendant un très certain temps. Et pour moi, je me suis pris ceux-là. Voilà. Ils sont juste magnifiques. Sublimes. Vous aviez plusieurs modèles de dentelles, de couleurs et tout. Bon après, j'aurais préféré un mix. Je ne sais pas s'il y avait un mix. Je crois que le mix ne me plaisait pas. Mais bref, vous fouillez un peu sur le lien. De toute façon, vous aurez tous les modèles. Et toujours pour aller avec les masques. Ça, j'ai acheté pour Georges. Mais il ne s'en ai jamais servi. C'est des pigettes. Comme ça. Vous n'avez pas bien voir avec le plastique. Pour accrocher le masque, en fait, derrière la tête. Pour ne pas que ça blesse derrière les oreilles. Vu que lui, il devait le mettre sur l'école pendant presque 10 heures par jour. Et voilà. Du coup, il ne s'en est toujours pas servi. N'est-ce pas ? J'en ai donné un à Manon. Mais je ne sais pas si ça... Voilà. Vous pouvez régler. Vous accrochez votre masque tout simplement dans les petites encoches. Et du coup, ça se met derrière la tête pour ne pas vous blesser les oreilles. Voilà. Moi, je ne mets pas régulièrement le masque. Donc, je n'en ai pas l'utilité. Mais ce n'est pas bien cher. Et ce n'est pas perdu pour ceux qui en ont déjà. Alors, avant de passer aux autres trucs un peu plus jolis, je me suis également pris ce briquet en pétrole, comme ça, effet scarabée pétrole. Donc, c'est un briquet électrique que vous rechargez. Voilà. Et c'est un électrique. Donc, j'en ai pris pour plusieurs personnes. J'ai pris un pour mon homme, un pour mon frère, un pour mon épaisseur. Et j'en ai pris deux pour les garçons avec un dragon. Ils étaient un peu moins chers que celui-ci. Ils sont sur le même lien, de toute façon. Donc, voilà. Mais je trouve ça bien pratique. Ça nous évite de tomber en panne de briquet, parce que ça nous arrive très souvent. Et puis, ça se recharge avec un USB, ici en dessous, qui est fourni avec. Donc, voilà. Ici, vous avez, quand vous ouvrez, vous avez la batterie qui est notée et tout ça. Et ici, c'est tactile pour le mettre en route, tout simplement. Et j'aime beaucoup ce petit briquet. Voilà. Ça fait un brouillet un peu étrange. Voilà. Mais j'aime bien quand même. Je me suis commandé deux tops et j'en suis dingue. J'ai pris d'abord celui-ci. Donc, c'est des crop tops. Mais moi, ça va. Vu que je suis petite, ils me font... Ils m'arrivent en dessous du nombril. Je peux les mettre sans problème. Donc, j'ai pris d'abord celui-ci qui est gris, avec des froufrous aux manches, des petits boutons dorés et le col comme ça. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de col. Je trouve que ça fait très classe. Je trouve qu'il me va très bien. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et j'ai également pris celui-ci avec des manches bouffantes en corail. Ouais, corail saumon avec de la dentelle. Donc, vous avez de la dentelle au col avec un petit nœud. Ici, aux manches. Et vous avez une petite ouverture ici sur le côté en bas avec de la dentelle aussi. Et ça fait son petit effet. C'est très joli. Voilà. Porté, il est vraiment très, 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 très beau. Vous aviez plein de couleurs. Mais j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Je trouve qu'il faut aussi très habillé, très classe. Et pour l'été, il a vraiment une couleur parfaite. Je me suis acheté ce petit accessoire. Donc, c'est une petite pinceauille couronne que vous avez vu dans mon maquillage queen make-up que je vous remets en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Sauf que la pince est vraiment petite. Donc, c'est un système de pince comme ça, une petite barrette, quoi. Et du coup, même en faisant une demi-queue comme je fais habituellement, elle ne pince pas bien les cheveux. Enfin, elle pince trop bien les cheveux. Je ne sais pas bien mettre mes cheveux dedans. Et du coup, elle penche un peu vers l'arrière, comme ça, au lieu de se tenir bien droite ici au-dessus. Vous voyez, c'est ce que j'aurais aimé. Mais je la trouve bien. Et puis, bon, voilà. Elle fait son petit effet. Je pense que je vais la mettre en déco dans le fond pour aller avec mes autres courants et compagnie. Voilà. Je l'aime bien. Alors, en déco, je me suis acheté ces petites roses-là en plastique. Donc, c'est du papier. Tout simplement. Moi, je crois que c'était vraiment du plastique solide. Mais c'est du papier. Elles sont très jolies. Donc, vous avez deux versions. Vous avez la classique. Voilà. En effet, tout holographique. Et je trouve ça très joli. Donc, normalement, elles vont là, près de mon petit tableau panda. Mais je les trouve très belles. Pour le prix, franchement, c'est vraiment de la gnotte. Eux, ils marquent de l'or et tout. Mais classique. En même temps, pour une cinquantaine de centimes, ça ne peut pas être de l'or. Et vous avez la version lumineuse. Donc, c'est exactement la même. Sauf que vous avez un petit bouton ici. Donc, vous pouvez... Je vais essayer que ça fasse le focus dessus et pas sur ma tasse licorne. Voilà. Donc, vous appuyez une fois et ça clignote vite. Une deuxième fois, ça clignote plus lentement. Et la troisième fois, ça reste juste allumé. Donc, moi, c'est comme ça que je les mets. J'en ai trois dedans. Il n'y a pas beaucoup de loupillotes. Il y a une, deux, trois. Il doit y avoir une petite dizaine de laids et encore à tout casser. Mais je trouve que ça fait joli dans le fond. Et j'en ai trois qui s'allument plus cinq qui ne s'allument pas. Et je trouve que, voilà, ça fait très joli dans mon fond. J'aime beaucoup. Donc, moi, je me suis mis ça dans un petit meuc comme ça avec un peu de graines au fond pour pouvoir... Enfin, des graines. Des petites pierres pour pouvoir les stabiliser un peu et qu'elles restent en forme. J'aurais aimé pouvoir décrocher, enfin, étendre le fil ici pour les mettre derrière, planquer les interrupteurs, mais on n'y arrive pas. Donc, voilà. Je les laisse comme ça. De loin, vous ne les voyez pas trop. Et l'effet est très joli dans le fond. D'ailleurs, je vais les remettre tout de suite. Vous voyez ce que ça donne dans le fond. Du coup, j'ai ajouté la toute petite couronne en dessous de mon petit tableau panda. Je vous les mets au-dessus, mais ça ne tient pas. Donc, on fera en dessous. Voilà. Encore un accessoire cheveux. Donc, vous savez que j'adore les serre-têtes et je me suis commandé celui-ci à cause de Manon qui, elle, l'a endoré avec des petites étoiles. Moi, c'est des petites fleurs. Mais je le trouve tellement beau et tellement classe, tellement... Oh ! Sublime. Il est splendide. Je l'aime énormément. Et voilà. Tout simplement. Il n'était pas bien cher. Vous avez sept rangs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Donc, trois de strass. Un au milieu et un de chaque côté. Et deux au milieu, comme ça, avec des petites fleurs et un petit strass. Et c'est juste sublime. Il est tout en métal. Donc, je vous conseille de bien le travailler avant pour qu'il vous fasse pas mal derrière les oreilles. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je me suis également commandé trois pochettes de strass, comme ça. Donc, vous avez mille pièces à l'intérieur et c'est tous des formats différents. Donc, pour l'instant, je n'ai utilisé que celle-ci que j'ai pliée. Et normalement, je mets une pinette de chaque côté pour le fermer pour ne pas que ça tombe. Donc, vous voyez, c'est des strass holographiques, rose, jaune, un peu vert et tout. Il y a vraiment plusieurs tailles à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Franchement, j'aime beaucoup ces petits strass. Je les ai pris également en noir, tout simplement, parce que les strass noirs, c'est hyper classe et je n'en ai pas beaucoup. Ce n'est pas perdu, de toute façon, les strass, vu la consommation que j'ai ici. Et j'ai pris ceux en holographique argenté classique. Voilà. Mais je pense que je vais regarder pour me commander quelques autres couleurs parce qu'ils ne sont pas bien chers et il y a vraiment toutes les couleurs et il me faudrait les verts. Voilà, tout simplement. Alors, avant de passer au VSP, parce que j'en ai quelques-uns, vous savez que j'adore les commander là-bas, j'ai mon crayon Foera Ultra Slim Brow Pencil en teinte dark brunette. C'est vraiment mon crayon à sourcils préféré. Il est génial. Il n'est vraiment pas cher. Je l'adore. Il est super fin. Il se présente comme ça. Vous avez un côté goupillon et un côté crayon, forcément. C'est rétractable. La mine est super fine. Je vais vous montrer la quantité aussi. Il n'y a pas une énorme quantité. On est d'accord. Je crois que c'est un peu moins d'un gramme. On ne s'est pas noté ici. 0,8 grammes. Voilà. Maintenant, pour le prix, j'ai envie de vous dire, il est topissime et j'adore la teinte. C'est celui que j'ai sur mes sourcils aujourd'hui. La teinte est... Alors, il est un peu sec, mais moi, ça me convient parfaitement. Et c'est une teinte un peu grisonnante. Donc, ça ne fait pas trop chaud. C'est vraiment une teinte froide et j'adore. Voilà. Il y a des tout petits, mais vraiment très léger sous ton olive dedans. Et je trouve que ça va parfaitement à ma carnation. Je m'arrête de faire le focus ailleurs. Voilà. Ça va parfaitement avec mes sourcils. J'adore. Donc, c'est vraiment mes crayons préférés. Là, j'enlève aux autres mon truc un, mais je les commande par 5, 6, 1. Parce que je les aime vraiment beaucoup. Je me suis pris un petit liner cake noir puisque je n'en avais pas. Et vous allez voir qu'après, dans ce que je vais vous présenter, il n'y en a pas non plus. Donc, voilà. C'est un liner qui réagit à l'eau, enfin, qui s'active à l'eau. Vous mettez un petit peu d'eau, soit en brume, soit distillée. Voilà. Évitez l'eau du robinet parce que ça peut déclencher des bactéries. Moi, je prends de l'eau déminéralisée que je mets dans un petit flacon. Je mets une petite goutte et je le travaille comme un liner classique à l'eau, quoi. Mais voilà. C'est toujours bien utile et je n'avais pas de noir en hydraliner. Donc, j'ai remédie à ça. C'est des tout petits pots. Je crois qu'ils font 3 grammes de mémoire. Je ne sais plus. Mais c'est suffisant. Par contre, gros coup de cœur sur mes deux palettes. Donc là, je vous mets les vidéos en barre d'infos. Je vous ai fait les swatchs. Mes deux palettes. Voilà. Vous avez la pastel et la néon. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé le vert ici en dessous. J'adore, j'adore, j'adore. Je voulais m'acheter les tamis quand j'ai vu qu'elle avait sorti exactement les mêmes palettes parce que j'adore les liners tamis. Et du coup, comme je les avais en individuel, j'ai dit, c'est un peu con parce que c'était quand même 30 balles la palette. Ça faisait extrêmement cher. Là, ils sont à peu près à 15 euros pièce. Il y a d'autres. Enfin, il y a des métalliques aussi que je pense m'acheter un jour parce que j'utilise énormément de liner cake. Du coup, j'ai testé et c'est exactement exactement les mêmes que tamis. Sauf qu'elle a juste écrit sa marque dessus et que vous payez pour le prix de une chez tamis. Vous avez les deux ici, en gros. Donc, c'est vraiment les mêmes. Je pense que c'est le fournisseur officiel de chez elle, de ses produits à elle. Elle fait juste que marquez sa marque dessus. C'est un peu du dropshipping si vous voulez. Après, c'est normal qu'elle doit faire des bénéfices aussi sur ce qu'elle vend. mais je préfère commander sur AliExpress. C'est payé moins cher. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a deux fois le blanc aussi bien dans le pastel que dans le néon et c'est pour ça que j'ai acheté un noir. Il s'aurait mieux fait de mettre un noir dans les néons et un blanc dans les pastels. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec deux gros formats de liner blanc mais après, j'ai une grosse consommation donc ça va. C'est pour ça que j'ai acheté le petit en noir de l'autre côté. Pour terminer, on va terminer avec les vernis. Donc là, j'en ai quelques-uns. Comme d'hab, les VSP. Je dis que des VSP, vous commencez à le savoir. Tout d'abord, je me suis pris la base en sock-off pour le VSP de chez Elite 99 à 10 ml. Voilà. C'est une très bonne base. Je vous montre la viscosité pour ceux qui ça intéresse. Hop, un peu plus bas. Voilà. Elle est assez liquide mais en même temps assez compacte donc elle ne va pas trop dans les cuticules mais il faut quand même faire attention. Je l'aime beaucoup même si en ce moment j'utilise la gummy base suite à une vidéo de Michiganoo, je vous l'ai déjà dit, pour vraiment bien gagner mes ongles mais Elite 99 c'est une marque que j'adore pour les ongles. Pareil pour You Are Sugar et je me suis appris, appris, je me suis acheté celui-ci donc il est en format 7,5 ml. C'est la référence UR 022 de toute façon je vous note tout ça en barre d'infos. Je vous note à chaque fois la référence. C'est un vernis thermique blanc et vert donc là vous ne voyez pas trop l'effet thermique mais voilà il est comme ça quand vous avez froid et au chaud il devient blanc donc autant vous dire que moi c'est l'inverse je ne sais plus je crois que je ne le vois pas beaucoup vert mais j'adore les vernis thermiques je trouve que ça donne vraiment un effet mais il faut avoir les ongles un peu plus longs. Si vous les avez aussi courts que ça par exemple il n'y a que vraiment le tout petit bout qui n'est pas en contact avec le doigt qui peut changer de couleur sinon ce n'est pas intéressant mais voilà si vous avez les ongles par exemple comme mon pouce ça vous fera un nombré sur les ongles très facile à faire vous n'avez rien à faire à part appliquer votre vernis. Et enfin j'ai fait une rasia dans les Elite 99 j'en ai 5 donc il y a d'abord celui-ci qui est une grosse déception puisqu'il faudra que je le reteste ou bien que j'ai acheté un autre qui lui ressemble sur ongle 24 puisque celui-ci m'avait déçue il ne séchait pas mais je me demande si ce n'est pas ma lampe qui est défectueuse il faisait des ondulations il ne séchait pas enfin voilà j'ai pris celui-ci en pistache comme ça qui est juste sublime mais comme je vous dis c'est la première fois que ça m'arrive avec un vernis de chez eux il ne séchait pas pas moyen de le faire sécher je n'ai pas compris. je me suis pris évidemment un Kaki voilà il est juste sublime donc c'est le GR031 de toute façon je vous note l'autre c'est le 4917 ici je pense que c'est soit un défectueux soit ma lampe qui merde j'avais pris le noir aussi bien que je vienne de commander celui-ci ongle 24 parce que celui-ci est déjà presque terminé parce que j'utilise très souvent du noir voilà mais c'est des très bons vernis donc c'est le 1348 je me suis pris un turquoise parce que j'adore le turquoise c'est le 4907 voilà il est magnifique très beau j'aime beaucoup et enfin je me suis rendu compte que je n'avais pas de bleu canard dans ma collection de VSP vidéo qui arrivera la semaine prochaine je pense il me semble que c'est vendredi prochain sur tous mes VSP et mes gels colorés ici c'est le 3905 donc j'ai commandé principalement pour celui-là voilà il fait un peu plus bleu marine ici que bleu canard mais c'est un beau bleu canard voilà j'aimerais bien trouver un qui tire un peu plus sur le vert maintenant comme vraiment je vais essayer de vous trouver le fard à paupières que j'aimerais bien trouver en vernis voilà j'aimerais vraiment bien trouver un dans cette teinte là bleu canard mais qui tire un tout petit peu plus sur le vert ici il est un peu il est vachement plus bleuté quoi mais ça sera dans mes futures recherches voilà donc je vous ai tout présenté c'est pas un énorme haul puisque j'ai attendu très longtemps certains produits franchement ça me pomme des fois d'attendre il reste donc l'autre commande que je vais faire je sais pas quand pour les chichis et encore des produits pour les sondres après je me calme je vous promets mais bon c'est principalement pour commander pour les chichis et moi c'était marqué que je devais commander encore pour 2 euros et des cacahuètes pour avoir le regroupement de mes paquets pris en charge par Aliexpress donc j'essaye maintenant de regrouper parce que au pire des cas si je dois vraiment avoir les frais je ne paierai qu'une fois les frais d'entrée sur le pays plutôt que de les payer par petits produits parce que si vous commandez un produit à 1 euro et que vous devez payer 15 balles d'entrée sur le pays le territoire ça ne vaut pas le coup de commander Jésus voilà là normalement il n'y a pas de frais donc j'espère que ça vous rassure un peu dites moi en commentaire tous ceux qui qui ont commandé depuis le 1er juillet et qui n'ont pas eu de frais je pense que je vais vous mettre un commentaire épinglé en commentaire bien sûr maintenant il y a Ryan aussi et comme ça vous dites vous répondez à ce commentaire là pour dire si vous avez commandé et si vous avez eu des frais ou pas comme ça les gens retrouveront facilement l'info pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et voilà donc je remercie tous ceux qui nous mettraient dans les petits commentaires pour prévenir les gens voir s'il y a des frais s'il y en a qui ont eu des frais ou pas et voilà n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si ce haul vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz